Allô, Marcel, oui, oui, le rasage zéro déchet, absolument, j'ai testé, c'est pas mal, c'est bon pour l'environnement et pour la peau, ma foi, ça fait le job. Je vous explique tout, tout de suite. Alors, si vous aimez vous raser ou que vous êtes obligé de vous raser le visage ou les jambes ou les aisselles, forcément, vous avez déjà pensé au rasage zéro déchet. C'est tendance, c'est bon pour l'environnement, oui, mais voilà, on ne sait pas trop comment ça marche. Alors, il faut rappeler que quand même, les rasoirs jetables en plastique sont une vraie catastrophe pour l'environnement puisque à usage presque unique, ils se retrouvent dans la poubelle. La solution depuis les années 90, c'est bien sûr le rasage avec un rasoir à tête interchangeable, sauf que la tête, souvent, elle est remplie de produits cosmétiques humectants un peu polémiques pour l'environnement ou la santé. Je pense au phénoxyéthanol, je pense à des matières comme des polyéthylène glycol, etc., qui ne sont pas bien nobles. Et puis, de toute façon, l'objet a tendance à s'abîmer, à ne pas durer dans le temps. J'ai donc testé pour vous le rasoir de sécurité ou le rasoir zéro déchet qui revient en force avec l'Amazuna. C'est une marque zéro déchet labellisée Slow Cosmetic qui propose en fait depuis peu un rasoir de sécurité en chêne français traité à l'huile de lin et en métal chromé durable qui ne s'altère pas dans le temps. Alors, c'est très joli comme objet. C'est un peu cher, mais on le garde toute sa vie. Et vous allez voir, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Et là, même si c'est vrai, il faut quand même s'habituer à la gestuelle et à l'utilisation. Alors, avant toute chose, sachez que ce rasoir zéro déchet, c'est un rasoir de sûreté, de sécurité, comme il en existait depuis bien longtemps. Sauf que là, l'avantage, c'est que le peigne, c'est-à-dire la pièce qui couvre la lame, ou en tout cas qui se met entre la lame et votre peau, eh bien, ce peigne est bien pensé pour que la présence de la lame soit relativement discrète et qu'on se coupe moins. Alors, la lame, justement, venons-y, c'est une lame en acier inoxydable. L'Amazonal les vend par 10. Donc, moi, j'ai acheté ça, les deux, sur slowcosmetic.com. Le déchet, ce sera la lame, mais l'avantage, c'est qu'on va garder cette lame quand même pour une bonne dizaine de rasages. Et au niveau du montage, en gros, il y a plusieurs pièces. Donc, il s'agit de dévisser les pièces. Lorsque vous recevez le rasoir, vous allez comprendre qu'il y a un manche en chêne français. Et puis, il y a le fameux peigne. Alors, le peigne, il est dentelé. Vous allez le voir parce qu'on va insérer une photo dans cette vidéo. Et la lame, vous voyez, elle est extrêmement fine. Vous connaissez ce genre de petite lame coupante, un peu dangereuse d'ailleurs, qu'on vient mettre sur la tête et coincer comme ceci grâce aux trois points de sécurité avant de revisser le rasoir. Alors, quand vous aurez compris comment monter votre rasoir, ce n'est vraiment pas compliqué. Ce qui va être peut-être un petit peu plus compliqué, c'est le maniement du rasoir au niveau du rasage. Et donc, j'ai testé. Mais je voulais vous dire qu'en fait, le secret, c'est de préparer la peau et de bien tendre la peau. Je pense surtout aux aisselles ou aux zones un peu moins accessibles et fragiles comme le cou. Si vous voulez vous raser l'intimité ou des plis avec un rasoir de sûreté, personnellement, je le déconseille ou alors il faut vraiment le faire après avoir acquis une belle dextérité. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est que très simplement, si on tend la peau, franchement, la lame est tellement fine et bien coupante qu'il n'y a pas trop de problèmes. Je vais le faire là en live. Je vais me raser et vous allez voir que ça va aller. Je vais juste appliquer un peu de crème et raser en direct. Alors, l'idéal, c'est de préparer la peau avec une serviette humide, chaude, que vous appliquez si possible une bonne minute sur la zone que vous allez devoir raser. Je pense notamment ici, surtout au cou. Moi, pour m'aider, je vais également appliquer un peu de crème sur la zone à raser. Vous pouvez le faire avec de l'huile de rasage aussi. Je vous signale qu'en slow cosmétique, on aime beaucoup se raser à l'huile parce que c'est transparent et puis c'est plus écologique que les mousses. Et une fois que la peau est prête, en fait, l'idée, c'est de venir délicatement travailler le rasoir sur la peau que vous avez tendue. Donc, vous voyez, je tends la peau et hop, c'est fait. Vous voyez, j'ai une peau pourtant assez fine et ça, c'est bien fait. On peut même faire un petit côté là au niveau du cou. Là, je n'ai pas chauffé tant que ça pour la vidéo, mais chez vous, il faudra plus humecter le poêle avant. Pourquoi ? Parce que le poêle gonflé d'eau chaude, a fortiori, va être plus facile à couper. Là, je vais juste faire un tout petit morceau. Vous voyez, j'y vais doucement. Et je ne me coupe pas. Voilà, le rasage ici n'est pas nickel. C'était juste pour vous montrer qu'on passe la lame délicatement en petits mouvements sans appuyer sur les poêles. Donc voilà, le rasage zéro déchet, je valide. C'est vrai que c'est plus cher et c'est vrai que c'est un petit peu plus contraignant, mais il y a deux avantages. Le premier, c'est que vous réduisez méchamment les déchets plastiques et ça, c'est bon pour l'environnement. Le deuxième, c'est que vous avez un objet qui est vraiment beau, esthétique et vous avez quand même l'impression de vous réconcilier avec votre séance de rasage parce que vous allez adopter des gestes qui sont les vôtres avec cet objet qui est lourd, mais qui est durable. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu pour le rasage zéro déchet. C'est aussi un beau cadeau à faire. Vous en trouvez d'autres des astuces zéro déchet à la salle de bain sur slowcosmetic.com, évidemment la boutique de toutes ces jolies marques.